Un court-métrage pour la bonne cause, l'atelier cinéma du Collège Sainte-Thérèse de Rambouillet à travailler toute l'année sur un projet permettant d'informer et de récolter des fonds pour l'association Lorette Fugin qui lutte contre la leucémie. Bonsoir à Benjamin Payy, bienvenue en prête à toi, assistant d'éducation, animateur de l'atelier cinéma de ce collège et bonsoir à Lili Bizouz. Bonsoir. Et bienvenue, élève de cet établissement et puis comédienne également pour l'occasion. Vous allez tout d'abord nous présenter ce projet, 45 élèves de 11 à 15 ans impliqués autour d'une seule thématique, le regard des autres face à la maladie. De quoi parle plus précisément ce court-métrage, quelle est l'histoire ? Alors l'histoire en gros c'est l'histoire de la petite Chloé qui est âgée de 12 ans et qui fait sa rentrée dans son nouveau collège. Et donc au départ les professeurs et les élèves de son collège la traitent comme une élève lambda. Et ce qu'il y a c'est qu'à partir du moment où ils vont apprendre qu'elle est atteinte d'une maladie grave, ils vont changer leur comportement et leur regard vis-à-vis d'elle. Et elle, ça ne va pas lui plaire du tout. Lili, toi tu as pas 12 ans mais 13 ans, un peu plus âgée que la personne que tu campes dans ce film. Tu en as pensé quoi de la thématique et puis de s'associer, de s'engager pour une association comme l'aurait de Fuguin ? Bah je trouve ça bien de se dire que c'est pour une bonne cause. C'est ce qui m'a motivée pour faire le casting, pour essayer d'avoir le rôle. L'histoire ça te parlait, tu te sentais touchée justement par cette... Bah oui parce que c'est quand même une histoire assez triste. Et se dire que j'allais incarner le personnage, merci, ça me faisait plaisir parce que c'est pour une bonne cause comme je le disais. Et puis c'est très bien de se faire ça pour l'association l'aurait de Fuguin. L'association l'aurait de Fuguin est intervenue de quelle manière ? A quel moment ils sont arrivés dans ce projet ? Vous saviez déjà que vous vouliez travailler avec eux pour eux ? Alors en fait c'est moi qui les ai contactés au mois d'août l'année dernière. Donc je leur ai proposé, parce qu'en fait chaque année je travaille avec des associations. Parce que le but c'est de mettre à contribution l'atelier cinéma au profit d'une association. Donc il y a deux ans on avait travaillé sur les dangers des réseaux sociaux et d'internet. Cette année on a décidé de faire un film pour l'association l'aurait de Fuguin. Donc j'ai contacté moi-même Stéphanie Fuguin, la présidente de l'association. Donc je lui ai proposé de faire un court-métrage qui traitait du comportement et du regard des autres face à la maladie. Donc elle a dit il n'y a pas de soucis. Et du coup on a lancé un casting au sein du collège pour essayer de trouver le rôle principal. Donc c'est Lili qui a été élue. Comment vous avez fait ce casting justement ? Alors en fait moi je travaille avec trois ateliers cinéma différents. Donc le mardi, mercredi et jeudi. Donc ça représente 45 élèves comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc j'ai proposé le rôle principal aux différentes élèves féminines de mon atelier qui avaient 12 ans. Ce qui avait des plus grandes aussi. Mais il fallait la tranche d'âge c'était 12-13 ans. Donc je leur ai proposé. Et en fait elles ont joué une scène. Elles ont joué une scène du scénario. Et puis j'ai tout de suite vu que Lili allait être prise. Parce qu'en fait c'est elle qui jouait le plus naturellement possible. Et au cinéma il faut être naturel. C'est pas comme au théâtre. Il y en a qui jouaient un peu de façon théâtrale. Et du coup c'est comme ça qu'elle a eu le rôle. Tu t'es préparée ? Tu avais pris des cours avant ? Tu t'étais entraînée ? Un petit peu. J'ai appris le rôle. Et puis j'avais fait des cours de théâtre avant. Donc je savais à peu près comment jouer. Et puis surtout je me suis entraînée avec mes amis qui le passaient aussi le casting. Sur l'histoire même. Vous êtes partie avec une base. Vous aviez déjà écrit quelque chose. Et ensuite ce sont les comédiens. Tous les élèves sont impliqués. J'ai écrit pendant les vacances l'année dernière une trame de base. Et après certains élèves qui sont un peu passionnés d'écriture sont venus se greffer sur ce projet. Et m'ont proposé des séquences qui n'étaient pas prévues dans la trame de base. Et qui sont venus se rajouter comme ça. Tu as proposé des choses ? Tu as réussi à modifier un petit peu les visions du réalisateur ou c'est difficile ? Non, je me contentais de jouer et d'apprendre les textes. Il y tient donc un rôle important. Le premier rôle celui de cette jeune fille malade qui va voir l'attitude des autres changer envers elle. Voici un extrait de ce court métrage. Les enfants, aujourd'hui, c'est pas grave Chloé, installe-toi tranquillement. Vous allez justement commencer une dictée. Prends une feuille et un stylo, tranquille. Bon, alors aujourd'hui, on va faire une dictée un petit peu particulière à partir du livre de Nabila. Vous connaissez ? Oui ! On va voir si vous parlez bien la France. C'est bon, Chloé ? Alors c'est parti. Allo ? Point d'interrogation. Non mais, allo ? Quoi ? Point d'exclamation. Et nous sommes avec réalisateur et comédien de ce court métrage. Vous me disiez pendant qu'on regardait l'extrait. D'ailleurs, pour ceux qui veulent le voir en intégralité, il est disponible sur votre page sur YouTube, sur votre compte particulier. On peut voir l'intégralité de ce quart d'heure, de ce court métrage. Vous me disiez, ce sont les élèves qui l'ont proposé cette scène. Oui, le livre de Nabila, voilà. Donc ça fait partie de l'actualité et c'est des jeunes qui m'ont proposé d'intégrer ce genre de scène. Pourquoi pas faire une dictée à partir du livre de Nabila ? J'ai trouvé ça super sympa. Alors tout cela est léger, mais ça reste un sujet très sérieux. Vous vouliez quelque chose qui reste léger, même si on aborde la maladie, le regard de l'autre ? Je ne voulais pas du tout faire quelque chose de dramatique sur la maladie en elle-même. Je voulais vraiment essayer de traiter cette cause, mais de façon humoristique. Je demandais tout à l'heure comment s'était passé le travail avec les élèves, avec les comédiens même. Comment s'est passé le travail avec le réalisateur ? Est-ce qu'il est difficile comme réalisateur ? Qu'est-ce que tu vas garder de cette expérience ? C'était une expérience plutôt chouette parce que l'ambiance était bien. Et puis, je n'ai pas trop d'expérience avec les réalisateurs, donc je pense qu'il est bien comme réalisateur. Et tu as envie de renouveler l'expérience ? Oui, ça me ferait plaisir. Tu vas prendre des cours de théâtre, des cours de cinéma, d'expression artistique ou autre ? Oui, je vais continuer à être l'atelier cinéma l'année prochaine. Peut-être prendre des cours de théâtre, mais pas l'année prochaine, plus tard. Et puis, continuer un petit peu à jouer, pas pour en faire le métier, mais un petit peu. D'accord, pas forcément de faire le métier. Elle disait qu'elle allait continuer cet atelier parce que l'atelier, vous allez continuer le travail. L'année prochaine, et justement, on va travailler pour une autre association qui s'appelle les Toiles enchantées d'Alain Chabat. Et vous travaillez donc là pour l'association Laurette Fuguin. Il y aura une vie encore à ce documentaire, ce court-métrage, pardon, il a été réalisé. Il est diffusé, on le disait, si on veut le voir sur Internet. Mais il y aura aussi éventuellement des projections dans les établissements scolaires. Le but, c'est de sensibiliser. Et puis aussi des projections, pourquoi pas, dans certains cinémas. Ça a été le cas à Rambouillet pour récolter des fonds. Voilà, c'est ça. En fait, la première partie du projet, c'était plutôt interne à l'établissement. C'est-à-dire qu'on a voulu sensibiliser les élèves aux dons. Donc on a projeté le film aux 750 élèves du collège pour les sensibiliser. Ensuite, on a fait une avant-première au cinéma Vox de Rambouillet pour récolter des fonds. Donc là, pendant les vacances, on va faire une petite pause. Et à la rentrée, on va continuer dans différents cinémas. Donc au cratère à Saint-Arnoux. Et puis dans un cinéma parisien, dans le cinquième. Les élèves vont aussi continuer à s'impliquer, à accompagner la vie de ce court-métrage. Oui, bien sûr. Moi, je ferai tout le temps appel à Lily, justement, quand il y a de la promotion à faire par rapport au film. Et puis aux différentes projections. Le regard de l'association Le Red Fugin, ils en ont pensé quoi ? On ne les a pas sollicités ce soir, mais ils sont satisfaits de ce résultat ? Ils sont très satisfaits. Alors Stéphane, il ne l'a pas encore vu, le court-métrage. Donc je dois la voir normalement la semaine prochaine pour lui donner le DVD en main propre. Mais ils ont très apprécié. Et puis surtout, on a récolté énormément de dons par rapport à ça. Là, on est à près de 1 000 euros quand même. Donc voilà, ce n'est pas négligeable. Les élèves ont été sensibilisés au travail de cette association qui lutte contre la leucémie, Le Red Fugin. Tu en sais maintenant un petit peu plus ? Tu en savais déjà un petit peu sur la leucémie, sur le travail de l'association ? Ou ça t'a permis de découvrir autre chose aussi ? Ça m'a permis de le découvrir parce que je connaissais la leucémie. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je savais que c'était une maladie du sang. Et Le Red Fugin, il me semble, j'avais entendu le nom. Mais s'il n'y avait pas eu le court-métrage, je ne connaîtrais pas. Ça me senti. Vous avez réussi à sensibiliser les élèves de votre établissement et sans doute des autres établissements encore. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en plateau pour ce travail, ce court-métrage qui a été mené avec cet établissement de Rambouillet, le court-métrage sur Internet et puis le travail de l'association sur le site aussi de Le Red Fugin si vous aussi vous voulez en savoir plus. Merci encore. Merci. Merci. Merci.